Musique On remonte maintenant vers le nord, on va passer à Porto Vecchio, bien entendu, là aussi au lieu du tourisme en Corse l'été, beaucoup de monde, à Porto Vecchio. Vous avez une adresse, l'une ou l'autre, Meryl ou Alexandra, à Porto Vecchio ? Alors moi, avant d'arriver à Porto Vecchio, et j'aurais peut-être dû le dire avant, il y a une étape quand même à faire en descendant dans l'extrême sud, c'est se perdre dans les terres au niveau de Kwanzaa et de... Enfin, vous connaissez peut-être Lévis, le village de Lévis, en fait, vous avez un site archéologique qui est très très beau et qui est à voir, c'est le site de Kukuruz. Donc, il est plus petit que celui qui est très connu, qui s'appelle Filitoz, mais il est tout aussi beau et justement mérite d'être vu, puisqu'il a beaucoup moins de touristes et beaucoup moins de visites en été. Du coup, voilà, c'est quand même une belle visite à faire en allant par exemple aussi aux aiguilles de Bavé, qui est une très belle randonnée à faire, qui est connue. Et au niveau de Porto Vecchio, donc, j'ai une adresse qui est la Taverne du Roi. Donc, c'est une adresse où vous pouvez... En fait, c'est un cabaret où vous pouvez écouter des chants en Corse. C'est un bar, en fait, dans une taverne et voilà, c'est très atypique et vous serez vraiment au cœur de la Corse. La Taverne du Roi à Porto Vecchio. Très bien. Meryl a une adresse, non, à communiquer ? Un festival, quelque chose à Porto Vecchio ? Alors, il y avait un festival à Porto Vecchio. Oui, je suis là. Il y avait un festival à Porto Vecchio, mais je crois que cette année, il a été annulé. Par contre, j'ai deux adresses de restaurants sur la plage. Après, comme disait Christophe, on vous donne des adresses qui sont peut-être moins connues du public, mais tout est à tester. C'est le Cabanon Bleu, la première, et les 3-2, qui sont deux paillotes. Le Cabanon Bleu, c'est sur quelle plage ? Sur quelle plage ? C'est... Alexandra ? C'est vers Sainte-Lucie-Porto Vecchio. C'est à Santa Joule. Oui, c'est à Santa Joule. Oui, je confirme, c'est une très bonne adresse, et les desserts sont excellents. Parfait. Donc, au nord de Porto Vecchio, Sainte-Lucie-Porto Vecchio, effectivement, qu'on traverse, quand on reprend la route, le golfe de Pinarello, Mignon, et puis ensuite, on remonte, alors là, il y a une longue route, on va dire de Solenzara à Bastia, ce n'est pas la partie la plus intéressante du littoral corse, il y a des plages, de longues plages, bon, qu'est-ce que vous en dites ? Alors, moi, j'ai une adresse à Solenzara, c'est un restaurant, on aime bien manger, donc je vais vous parler encore de restaurant. Ça s'appelle La Fonderie, donc c'est un très bon restaurant encore, de Corse, avec des produits locaux. Voilà, vous avez, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de, il y a toujours de la pêche locale, donc ça, vous l'avez dans pas mal de restaurants, on ne le dit pas forcément, et c'est peut-être, les touristes viennent beaucoup pour manger des plateaux de charcuterie, et voilà, là, on peut, en fait, c'est très variable, vous avez, vous pouvez goûter des pibes à 8 euros, et la langoustine, par exemple, qui va être au poids, voilà, c'est un restaurant, vous pouvez en avoir pour toutes les bourses, et qui est quand même très très bon.